Voici quelques conseils pour utiliser le porte-bébé Ergo Bévy 364 positions sur la hanche. Votre bébé peut être placé dans cette position à partir de 6 mois et jusqu'à 2 ans. Camille et le petit Arthur vont maintenant vous montrer comment installer le porte-bébé sur la hanche. Arthur a absolument tenu à vous la présenter, vêtu de son chapeau citrouille, nous avons exaucé son souhait. C'est parti ! Le porte-bébé est doté d'une nouvelle ceinture velcro qui le rend facilement ajustable et convient à tous les porteurs. Faites glisser la ceinture autour de vous et assurez-vous que la moitié du velcro est couvert pour des raisons de sécurité. Fixez et serrez la sangle de sécurité. L'assise préformée maintient bébé en position ergonomique. Utilisez les boutons extérieurs noirs pour élargir l'assise et la rendre plus confortable. L'aputête doit être rabattue dans cette position. Ouvrez les deux bretelles et laissez tomber le porte-bébé sur vos hanches. Attrapez la bretelle rembourrée située devant vous et attachez-la à la sangle opposée. Avant de fermer la boucle, vérifiez que vous l'avez bien passé dans l'élastique de sécurité. Passez maintenant la bretelle fermée au-dessus de votre tête. Nous sommes prêts pour installer Arthur et son chapeau. Installez votre enfant dans le porte-bébé en faisant attention à ses jambes. Tout en maintenant son dos, passez une main sous ses fesses pour vous assurer qu'elles sont bien placées au fond de l'assise. Serrez la sangle de la bretelle se trouvant dans votre dos. Prenez la deuxième bretelle rembourrée, passez-la sous votre bras puis autour de votre hanche. Attachez-la à la sangle en nylon sans oublier l'élastique de sécurité. Serrez la bretelle pour apporter un meilleur soutien à votre enfant. Ajustez la bretelle pour vous sentir parfaitement à l'aise. Maintenant, assurez-vous que l'assise préformée soit bien ajustée. Votre bébé est bien maintenu en position ergonomique. Ses voies respiratoires sont dégagées. Votre bébé est placé au centre de l'assise. Vous êtes tous les deux à l'aise avec les bras libres. Vous êtes prêt. Pour retirer bébé, détachez la bretelle située autour de votre taille. Desserrez la deuxième bretelle. Vous pouvez alors sortir votre enfant du porte-bébé et le placer dans un endroit sûr. Vous avez terminé. Sous-titrage ST' 501